Nouveauté Filmora 11, l'ajout de plugins. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une nouveauté de Filmora 11, la possibilité d'ajouter des plugins. Ces plugins permettent entre autres d'ajouter du texte en 3D. Nous verrons cela en fin de vidéo. Alors je dois vous informer tout de suite que cette nouvelle fonctionnalité est payante. Chaque plugin que nous pouvons installer coûte un abonnement de 10 euros par mois à peu près. Alors on peut diminuer le coût en ajoutant Filmstock, les deux plugins et d'autres fonctionnalités payantes et ça fait une vingtaine d'euros par mois. Ceci dit, on peut les essayer même sans les acheter. Ça vous permettra de comprendre si ça vous est nécessaire ou pas. Parce qu'en effet, ces plugins ne sont pas installés par défaut avec Filmora 11. Lorsque vous cliquerez dessus, on vous demandera si vous voulez les installer. Alors Newblue FX, c'est une installation de 600 mégas si je ne me trompe pas et Boris FX de 400 mégas. Alors ces deux plugins contiennent énormément d'effets. On ne fera pas le tour complet ici. Je vais vous donner un aperçu et surtout, je vais vous montrer comment créer des textes en 3D. Le cas échéant, je ferai des vidéos d'approfondissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un plugins ? Alors qu'est-ce qu'un plugins ? Un plugin, c'est un module qu'on ajoute à un software et qui permet de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Pour l'instant, Filmora 11 met à disposition deux plugins. Newblue FX et Boris FX. Ces deux plugins sont créés par des sociétés tierces. C'est pas Wondershare qui les crée. Il y a eu des accords sûrement commerciales entre eux. A noter que ça se fait beaucoup pour d'autres logiciels professionnels style Adobe Premiere, Final Cut Pro. Il y a beaucoup de plugins disponibles pour ces softwares. Donc c'est quand même un élément très positif. Une option en plus n'est jamais un mal. Alors je vais vous montrer concrètement ce que contiennent ces deux plugins. Les effets des plugins. Alors déjà, pour les trouver, il faut aller sur effets. Ensuite, là, on découvre deux nouvelles catégories. Boris FX et Newblue FX. On va commencer par Boris FX. D'ailleurs, première remarque, on voit qu'il y a 90 effets dans ce plugin. C'est énorme. On en verra un ou deux, mais on ne va pas les passer tous en revue. Pour vous montrer ces effets, je vais rajouter une vidéo sur la timeline. Ok, donc je retourne sur effets. Alors deuxième remarque, on voit que c'est catégorisé par typologie d'effets spéciales. Le premier, BCC lumière, c'est tout ce qui est basé sur la lumière, forcément. Donc le premier, par exemple, ce sont des éclairs. Le deuxième, ce sont des particules, des effets de particules. J'en profite pour faire noter qu'il faut mieux avoir un ordinateur puissant. Ce sont des effets qui demandent une certaine puissance de calcul. Donc si votre ordinateur est un peu faible, ça sera très lent, on va dire. Donc je disais, il y a lumière, particules, stylisées. Ensuite, BCC, Art Looks. Ça aussi, il y a des effets qui peuvent vraiment valoir le coup. Je vais déplacer celui-là, là, qui simule comme des dessins, en fait, au crayon. Vous voyez, quand on déplace l'effet, il nous demande si on veut l'acheter ou l'essayer. Donc on peut essayer. Et là, pour Boris FX, il met une croix rouge dans la fenêtre de prévisualisation. L'autre non, vous n'avez pas assez de croix rouge. Alors comment ça marche, les effets pour ces plugins ? On va double-cliquer sur le clip. On voit tout de suite que dès qu'on applique un effet, il y a cet onglet qui apparaît, l'onglet effet. Et là, on retrouve notre croquis au crayon. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour chaque effet, il y a énormément de paramètres. Filmora 11 est un logiciel extrêmement intuitif et facile. Les plugins, un peu moins quand même. Je vais vous montrer un petit peu la variété des paramètres. Vous voyez, on peut jouer sur énormément de facteurs. Pour vous faciliter la vie, ces plugins ont prévu des pré-réglages. Alors soit vous les choisissez dans ce menu déroulant, soit vous cliquez sur navigateur FX. On voit que sur la partie de gauche, il y a un certain nombre de réglages pré-définis. Donc du coup, ça rend l'outil un peu plus accessible quand même. Une chose importante à noter, c'est qu'il y a une aide en ligne. Et c'est pratique. Si vous voulez approfondir les différents paramètres, vous cliquez sur aide. Ça ouvrira donc une fenêtre qui vous expliquera exactement comment utiliser. Là par contre, c'est en angle anglaise. Mais bon, il y a toujours la possibilité de traduire en français. Traduire. Donc là, il vous explique en détail ce que fait chaque paramètre. Donc je continue. Pour Boris, il y a des effets de flou extrêmement élaborés. Il y a des effets lumière bonus en plus. Et enfin, restauration d'images. Donc j'imagine si vos vidéos ont des défauts, vous pouvez les améliorer avec ces effets spéciaux. Alors je vais passer à BlueFX. C'est un plugin que je trouve plus intéressant pour une raison très simple. Il vous donne la possibilité de créer des textes en 3D. Alors comme pour Boris FX, il y a des catégories. Il y a New Blue stylisé. Là, on retrouve un effet un peu dessin, par exemple. Néon. Tiens, c'est amusant. On va essayer néon. Alors toujours pareil, on va essayer. Et là, on va double-cliquer dessus. On va aller sur Effets. On va voir un petit peu comment ça se paramètre. Là, par exemple, on peut personnaliser les bords. C'est assez intuitif quand même, pour le coup. La densité. Enfin, vous voyez, c'est quand même des effets qui sont beaucoup plus paramétrables que les effets standards Filmora 11. Là, pareil, on peut cliquer sur l'aide en ligne. Alors là aussi, on retrouve les pré-réglages. Donc à voir. Non, si on veut faire des effets vidéo avec des effets spéciaux, ce sont des plugins très intéressants. Après, on peut toujours prendre l'abonnement et puis le désactiver et puis le réactiver ponctuellement quand on en a besoin. Donc, pour les autres New Blue, il y a Elements. On va ajouter cet effet Tile. Ça a l'air d'ajouter une sorte d'écran partagé. Essayez. Là, vous voyez, pour New Blue, il y a plus de 100 effets. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on continue. New Blue Filtre. Donc, il y a des effets de vieille télé, des effets colorimétriques. Ensuite, on va finir avec New Blue Essentials. Avant de s'occuper des titres en 3D. Auto Contrast. On peut y avoir des equaliseurs de couleurs. Selective Focus, c'est intéressant. C'est une mise au point sélective. Bon, après, ça rejoint un petit peu les outils de flou qu'on avait avant. Créer des textes en 3D. Alors, pour ajouter un titre en 3D, on va cliquer là-dessus et on va le déplacer sur la timeline. Toujours pareil, on peut essayer. Par contre, il ne suffit pas de la déplacer. Il faut double-cliquer dessus. Il y a un menu contextuel qui va apparaître. Et là, il va falloir cliquer sur Ouvrir Titler Pro. Donc, c'est une sorte d'éditeur de texte, mais qui permet de travailler sur des textes en 3D. Alors, l'interface n'est pas vraiment simple. On va la voir ensemble rapidement. Alors, on va cliquer sur Enter Text. Pour changer le texte, on va double-cliquer là. On va taper ce qu'on veut. Allez, Filmora 11, par exemple. Peu importe, c'est à titre d'exemple. On voit que là, au niveau des attributs, on peut changer un peu tout. C'est-à-dire la police, la taille de la police, la couleur du texte. Donc, je peux choisir, on va choisir un rouge ou quelque chose de peut-être plus lisible, un jaune. Voilà. On va agrandir aussi. Voilà. Et là, si on descend et qu'on clique là, on va pouvoir créer cet effet de 3D. Pour jouer avec la 3D, il faut cliquer sur Extrusion. Vous voyez, là, ça crée de la profondeur au niveau des lettres. Et après, avec cet outil-là, on pourra les déplacer. On pourra faire tout ce qu'on veut. L'interface est partiellement en français, partiellement en anglais. J'espère qu'ils vont tout traduire en français bientôt. Donc, voilà une description rapide. On peut ajouter à l'intérieur de cette timeline des images clés et créer ainsi des mouvements. Tout ce qui peut nous passer par la tête. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ça. Vous pouvez choisir des templates préexistants. Alors, pour ce faire, il faut cliquer sur cette flèche. Et on va cliquer sur cette icône. Voilà. Là, on voit plein de catégories. On va voir dans le cadre de ce tutoriel les modèles de cinéma. Voilà. Donc, on voit comment est structurée la timeline. Là, on voit qu'il y a des flares. C'est des effets lumineux au niveau de l'espace. Donc, il y en a plusieurs. Là, par exemple, c'est un champ de texte qu'on peut modifier. Donc, je vais écrire New Blue. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que c'est ? C'est du texte ? Oui. Donc là, je vais écrire Plugin. Et ça, c'est quoi ? Voilà. C'est la particule. On va mettre FX. Voilà. Et là, on va jouer. On va voir ce que ça donne. On va dire que c'est fini. On va maintenant l'intégrer à notre projet. Fichier. Sauver. Et puis, on va fermer l'interface. Alors, bien sûr, ce n'est pas immédiat parce que ce sont des choses assez lourdes. Donc, ça a mis un certain temps à se charger parce que forcément, il y a des calculs derrière. Donc, on va voir ce que ça donne. Jouons la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, bien sûr. Et puis, à vous abonner. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada